Un 26e album dans l'escarcelle de Salvatore Adamo Baptisé in French please, il comporte une quinzaine de chansons dont l'homme de ma vie, qui est un hommage musical au père du chanteur de 79 ans. Sur le plateau d'Ainaparté, dont l'émission sera diffusée ce jeudi 4 mai sur Canal+, Salvatore Adamo est revenu sur la mort soudaine de son père, alors qu'il se trouvait à la plage avec toute sa famille. Il est parti très jeune, à 46 ans. Moi je n'avais 23 ans. J'étais à Biarritz. Il est parti dramatiquement, a-t-il raconté, dans un extrait que Gala. FR vous propose de découvrir en exclusivité. L'interprète du titre vous permettait, monsieur, à relater les derniers instants de vie de son père à Nathalie Lévy, sur Canal+, à un moment donné, l'une de mes soeurs, avec une cousine, qui jouait dans l'eau, faisait semblant d'être en difficulté. Mon père a cru qu'elle était vraiment en difficulté. Il a plongé et a subi une hydrocution. Alors à Biarritz, sans ses soeurs et sa mère présentes sur les lieux du drame, Salvatore Adamo s'était souvenu auprès de Gala avoir reçu la mort de, son, père comme un coup de couteau, symbolisé par un cri de désespoir, de douleur. Alain Delon, Claude François, Salvatore Adamo, ces stars qui ont caché l'existence d'un enfant de Salvatore Adamo à la même voix que son père face à la disparition dramatique de son père. Salvatore Adamo a tenté de prendre le relais auprès de ses proches. Il m'a laissé une famille donc je devais être le tuteur et le guide. J'ai pu les aider matériellement. Mais je n'avais pas l'autorité de mon père, a-t-il confié sur le plateau d'Ainaparty. Et pour cause, l'artiste de 79 ans n'aime pas avoir de l'autorité et préfère proposer et que tout le monde acquiesce. De son père défunt, Salvatore Adamo garde le souvenir de moments si précieux. Il lui a également transmis son outil de travail, qui lui a permis de faire une telle carrière musicale. Mon papa avait cette voix-là. Il chantait de temps en temps, aux fêtes de famille. C'était un bout en train, il racontait des blagues. Il a aussi légué cette voix à deux de mes sœurs, à confier celui qui est finalement devenu père, puis grand-père, dans une volonté de perpétuer les traditions familiales. L'émission en aparté avec Salvatore Adamo sera diffusée ce jeudi 4 mai dès 20h35, sur Canal+, avec Nathalie Lévy aux commandes. Crédit photo, capture d'écran Canal+. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501